Salut ! Aujourd'hui, première plantation à l'extérieur, enfin, de l'ail et de l'échalote. Qui n'a pas rêvé de cultiver de l'échalote et de l'ail ? La propre tête d'ail, ça c'est magnifique, avec des petites pommes de terre, des haricots, et puis le goût, il est inimitable. Et puis là, il y a plein de propriétés aussi médicinales. Il faut manger de l'ail, régulièrement, et c'est super bon. L'échalote, c'est pareil, on va pouvoir faire des petites vinaigrettes avec, faire un onglet à l'échalote, par exemple, ça c'est une merveille aussi. Vous voyez, avec tout ça, et le plus important, c'est qu'on va pouvoir manger des bons produits qu'on a tous réalisés ensemble, c'est ça le plus important. Et puis, à fur et à mesure qu'on va aller dans le temps, on va pouvoir mélanger de l'échalote avec ses propres salades, ses propres tomates, vous voyez, à fur et à mesure, et c'est ça le rêve de tout potager, d'être un petit peu indépendant, on va dire, autonome un petit peu, mais le plus important, c'est de prendre du plaisir. Alors, on va prendre nos fiches. Rappelez-vous, les petites fiches, donc on va planter de l'ail. Je vous avais dit de l'ail. On va prendre, je vous avais dit la semaine dernière, de l'oignon. On avait dit, l'oignon, mais moi, en micro-mode, ils ne sont pas encore prêts, ni l'échalotignon. Donc, on verra un petit peu plus tard, ce n'est pas grave, je vous l'ai dit, toujours dit, on s'adapte. Et puis, l'échalote. Donc, prenez bien vos fiches, par rapport à ce que je vais vous dire là maintenant, tout est indiqué sur les fiches. Donc, n'hésitez pas, comme je vous ai toujours dit, de les plastifier. Vous voyez, moi, je suis sur la table, il y a un peu de terre, ce n'est pas grave. Hop, ils sont plastifiés, comme ça, on ne les abîme pas, et puis, on les a sous la main à chaque fois qu'on a besoin de planter. Alors, avant tout, on va préparer sa planche. Rappelez-vous, comment je vous explique maintenant la façon que je vais travailler par rapport au potager. Je vais faire des grandes bandes de 75 cm. Je vous avais montré sur le plan de l'année dernière, de ce que j'allais faire cette année. Donc, sur le plan, vous voyez, c'est des bandes de 75 cm de large, sur 15 m de long, avec des pas, on appelle ça des passe-pieds, de 30 cm pour pouvoir circuler tranquillement. Donc, on va préparer la planche. Donc, on va retirer le paillage. On va mettre son compost. Alors, pourquoi moi, je mets du compost ? Parce que, pour l'instant, ma terre, comme c'est une terre nouvelle, on va pouvoir dire ça comme ça, je vais mettre du compost. À fur et à mesure que tout ça va rentrer dedans, ça va aller de mieux en mieux. Mais pour l'instant, je continue à mettre du compost. Donc, du compost, on peut en trouver maintenant avec tous les petits dépôts qu'il y a maintenant d'engrais, de dépôts de verre qu'on met un peu partout. Regardez bien si leur compost est bon. Normalement, ça suffit largement. Et comme ça, vous faites vivre aussi la communauté. Donc, comme ça, vous pouvez en mettre. Mais regardez bien s'il n'y a pas trop de cochon là-dedans, s'ils respectent bien. Mais en règle générale, maintenant, ils sont obligés. Donc, leur compost est pas mal pour faire ce qu'on fait maintenant. Attention, pour autre chose, c'est différent. Pour ajouter dans une terre qui va être améliorée à fur et à mesure, c'est largement suffisant. Donc, on met du compost. Donc, on en met 2-3 cm en fonction d'eux, bien sûr. Donc, on met notre compost. On l'étale bien. Alors, comment on réalise la plantation de l'ail ? On va préparer les cailleux. Alors, les cailleux, ça se propose comme ça. C'est-à-dire, c'est la tête d'ail. Vous voyez, quand vous faites un rôti, par exemple, un rôti de bœuf, vous la mettez dedans. Ça aussi, c'est excellent. Et vous mettez ça dedans directement. Donc, ça, c'est un petit cailleux. Donc, vous prenez les cailleux qui sont autour. Ceux du milieu, pas terrible. Bon, si vous en prenez un ou deux, c'est pas très grave. Mais généralement, ils sont plus petits. Donc, voilà. Il faut mieux prendre les plus beaux tout autour. Aussi, j'ai oublié de vous le dire, on va mettre de l'ail rose. On est dans le nord de la France. Donc, c'est de l'ail rose. Pas d'ail blanc. L'ail blanc, c'est plutôt réservé à la plantation automnale. Et surtout, pour les personnes du midi, on a la chance de pouvoir faire du blanc et du rose après, par la suite. Nous, chez nous, c'est plus difficile de faire du blanc parce qu'ils se gardent mal. Donc, le rose, bien sûr, il va se garder un peu plus longtemps. Donc, faites de l'ail rose. Ça, c'est important. Donc, une fois qu'on a pris ces cailleux, par rapport aux plans qu'on avait fait tous ensemble, c'est-à-dire que le plan, on a fait un plan. Donc, j'ai proposé 3 mètres sur 75 cm sur 3 rangs. Donc, ça fait 90 cailleux. Il faut récupérer. Donc, voilà. Une fois qu'on les plante, alors là, je les ai posés directement comme ça sur la planche. C'est pour vous montrer. Sinon, on prend, rappelez-vous, la petite planche que vous avez mis. J'avais fait une distance tous les 10 cm. Un petit coup de crayon, tout simplement, qui fait 3 mètres de long. Parce que bien souvent, 3 mètres, ça correspond à peu près à une famille de 4 personnes. Donc, une planche de 3 mètres. Vous voyez, une petite planche comme ça que j'avais récupérée. Et j'ai fait des petits traits avec le marqueur. Et là, comme ça, au moins, comme ça, je pose. Je mets tous les 10 cm. Pour les bulbes, c'est 10, 12, 15 cm. Vous voyez, par rapport à ça. Moi, je vais cette année beaucoup plus rapprocher un petit peu pour éviter les mauvaises herbes. Et puis, entre le paillage, tout ça, voilà. C'est des tests que je vais réaliser. Donc, on va réaliser tous ensemble. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, une fois qu'on a planté, on l'enfonce bien. Vraiment pas. Vous voyez comment j'ai fait. À 2 tiers à peu près, on l'enfonce. Il faut voir quand même la tête dessus. J'avais rajouté, moi, un voile d'hivernage. Parce que je les ai faits avant le week-end où il a fait très froid en Normandie. Donc, j'ai mis un voile d'hivernage. Là, c'est vrai qu'il peut résister. Mais, moi, je suis prudent. Donc, je préfère mettre ça. Et j'avais mis un tunnel dessus. Vous avez fait la vidéo vendredi pour le tunnel. Donc, voilà comment je... Voilà. Je préfère faire ça. Prendre mon temps. Et c'est vrai qu'on peut le faire à l'extérieur maintenant. Mais, bon, voilà. Tranquille, tranquille. Comment on plante les chalotes ? Alors, les chalotes, on récupère les plus beaux bulbes. Et là, on les plante, bon, pareil que l'ail. Pareil, moi, je les ai mis tous les 10 cm. Normalement, on peut les mettre jusqu'à 15 cm. Puisqu'ils vont grossir. Bon, on est en Normandie. C'est vrai qu'on n'est pas dans le sud. Où on a des grosses têtes d'échalotes, on va dire. Des gros paquets d'échalotes. Chez nous, c'est un peu plus fin quand même. Donc, voilà comment on fait. Donc, pareil, tous les 10 cm. Pareil, la même chose. A deux tiers, enfoncé. On voit, il faut qu'on voit bien la tête de l'échalote. Alors, l'ensemble, on ne va pas arroser. Puisqu'on est en Normandie, on n'arrose pas. Les bulbes, généralement, l'échalote, l'ail, l'oignon, on ne va pas arroser. Pour tous ceux qui ont de l'oignon qui sont prêts. Donc, bien sûr, prenez bien vos fiches. Pour les fiches d'oignons. Vous regardez bien. Là, je ne vous montre pas. Je le ferai certainement la semaine prochaine. On va voir. En fonction, vous voyez, on s'adapte par rapport à ce qu'on a fait. On va voir un petit peu. Puisque là, ils vont être plantés en micromètre et non pas en bulbe. Donc, ça sera la même chose. On fera tous les 10 cm, tout ça. Mais bon, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. On s'adapte entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Est, l'Ouest. On s'adapte par rapport au temps qu'ils annoncent. Regardez bien la météo. C'est comme ça qu'on va faire. Et si moi, je peux le planter, vous ne pouvez pas. Vous attendez. Ce n'est pas grave. Je vous ai bien dit l'avant-dernière vidéo qu'il y avait le plan. Et puis, on pouvait faire ça. Toutes ces plantations. Tout le mois de mars. Tout le mois de mars. Et aussi au mois d'avril. Ce n'est pas grave. On aura des échalotes, on aura des oignons, on aura de l'ail sans problème. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour planter de l'oignon, de l'échalote, de l'ail. Donc, en conclusion, il faut bien respecter le sol. C'est ça le plus important. De l'ail. Tout ce qui va être bulbe, ça se plante quand même dans des terrains assez légers. Pour l'instant, je n'ai pas encore un terrain assez léger. Donc, c'est pour ça que je rajoute du compost. Donc, vous, dans les terres un petit peu allégées, tant mieux. Si vraiment vos terrains sont vraiment gorgés d'eau, faites-les plutôt en butte, en petites mottes. Comme ça, et vous les plantez dessus. Comme ça, ça évite que les bulbes restent dans l'humidité. Et puis, si vraiment vous êtes encore dans des coins un peu froids, ou surtout le vent qui est froid, faites attention au démarrage. Je le répète, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas d'accord ou pas avec moi. C'est vrai que l'ail, l'oignon, tout ça, ça résiste bien. Mais on est prudent. Un petit voile d'hivernage, ça ne coûte rien. Bien sûr, il ne faudra pas le laisser tout le temps. Quand il pleut, par exemple, des choses comme ça, et que les températures sont clémentes, vous retirez votre voile d'hivernage parce que l'humidité va abîmer vos bulbes, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va planter la semaine prochaine ou peut-être vendredi. Je vais voir un petit peu par rapport au temps, par rapport au plan, par rapport à ce que j'ai besoin de planter. C'est vrai que je ne veux pas que les vidéos durent beaucoup plus que 10-15 minutes parce que c'est vrai que 20 minutes, c'est un petit peu trop long. Donc peut-être que je vous montrerai vendredi les semences des tomates, c'est-à-dire de tout ce qui est légumes, fruits, tout simplement. Donc, alors bien sûr, prévoyez dans toutes vos fiches parce que là, ce que je vous ai dit, bien sûr, on peut planter par rapport au tableau que je vous ai montré, pas vendredi, mais mardi dernier, tous les tableaux, les poids, les choses comme ça. Donc prenez bien vos fiches. Quand vous prenez vos fiches, vous regardez par rapport aux températures qui sont indiquées là, par rapport à votre région, si c'est adapté ou pas. Parce que c'est vrai qu'entre moi et l'île de France, il y a 4-5 degrés de différence, donc ils ont un peu plus de chaleur maintenant qu'ils vont avoir à cette époque, c'est normal, c'est comme ça. Donc prenez bien vos fiches par rapport à ça. C'est sûr qu'on peut planter, on peut semer, alors moi je les avais mis en micro-mode, on peut semer des carottes, on peut semer les navets, les épinards. Alors les salades, on y va, moi ils sont déjà, vous voyez, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à sur la table, vous voyez, ils sont déjà bien avancés. Donc la semaine prochaine, les modes vont être faites, donc je vais pouvoir commencer aussi, en fonction du temps et en fonction de la place que je vais avoir dans mon potager, commencer à planter des salades, planter des épinards, vous voyez, les radis, là on peut en faire en ce moment. Alors les pommes de terre, on fera les pommes de terre bientôt. Et puis bien sûr, rappelez-vous, avec tous les petits tableaux que je vous avais montrés, les petits tableaux, et puis surtout, regardez, ça c'est un petit rappel, un petit rappel de ce qu'on avait fait, je vous ai mis, par rapport aux récoltes, aux plantations, vous voyez, à la culture, quand il faut les semer, quand il faut les mettre en godet, vous voyez, tout ça c'est marqué sur les tableaux, regardez bien. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être légumes, fruits, tout ça, qu'on va semer, on va faire aussi les céleri rave, les céleri branches, ça, je vais les faire en plus, parce que ça, ça a besoin de chaleur, donc on va faire ça, on va voir si vendredi, je vais avoir le temps ou pas, mais sinon, mardi prochain, vous l'aurez. Là, pour l'instant, tranquille, 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 on fait déjà l'ail, l'échalote, mais on n'est pas en retard, ne vous inquiétez pas, là, je vous presse peut-être en vous montrant toutes les fiches, mais on n'est pas en retard, on a deux mois pour faire tout ça, sans problème, on est dans le Nord de la France, donc n'oubliez pas, on n'est pas en retard du tout. Allez, j'espère que je n'ai pas été trop long ce coup-ci, et puis n'hésitez pas pour les fiches techniques, si tous ceux qui n'ont pas encore accédé aux fiches techniques, ils sont sur le site, n'oubliez pas, et puis comme d'habitude, tout le matériel est disponible. Alors, c'est vrai que cette semaine, j'ai eu un peu de mal à récupérer des plaques, mais ça y est, tout est parti, parce que le fournisseur est débordé, et puis comme on est en pleine saison, les gars, ils sont un peu débordés, donc ils essayent de livrer tout le monde, mais ça y est, c'est résolu, donc vous allez recevoir tous vos plaques, enfin, et vous allez pouvoir semer, et vous êtes pour retard, ne vous inquiétez pas. Allez, à mardi prochain, et passez une bonne semaine. Salut !